Et il y avait sa tête entre ses genoux. Et Aqab était dans son char en train de manger et de boire. Dites avec moi, en train de manger et de boire. Lorsque le bruit de la pluie se fait entendre, la Bible dit que Aqab a fait démarrer ses chars et ses cheveux. Il est parti en direction de Jezreel. Il est parti en direction. Et la Bible dit que la main de l'Éternel fut sur Élie. Et Élie est passé devant Aqab. Et puis quand les hommes courent plus vite que les chevaux. Les chevaux étaient déjà partis. Mais quand la main de l'Éternel s'est posée sur Élie, Élie a été propulsée devant les chevaux. J'aimerais dire à quelqu'un, les prieurs vont toujours plus vite. Ceux qui privent vont toujours plus vite. Ceux qui privent vont toujours plus loin. C'est comme ça que vous allez voir que lorsque Jésus termine avec la foule et les disciples, il dit aux disciples, « Allez-y ! » Moi, je reste prié. Je reste en train de prier. Au milieu de la nuit. Les disciples ont peur parce qu'ils voient quelqu'un en train de marcher sur l'eau. Je suis déjà choqué parce que Jésus marche sur l'eau. Je suis encore plus étonné de voir que Jésus a rattrapé le bateau. C'est une chose qu'il marche sur les eaux. Mais à quelle vitesse tu as marché Jésus pour attraper des personnes qui sont parties peut-être six heures avant toi? Lorsque tu passes du temps avec Dieu, lorsque tu passes du temps dans l'intimité avec Dieu, Dieu te propulse. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne vas bénéficier d'une accélération divine. Tu vas bénéficier d'une accélération divine. Ce qui était au ralenti dans ta vie va commencer à accélérer.